Secrets et mensons Les chaînes de télévision locales vont diffuser vos publicités. Six fois dans la soirée. Ok. Bonjour. On a déjà payé ? Bonjour. En fait, on s'est déjà arrangé avec eux. Comment ça ? Bonjour Madame. Bonjour. Ravi de vous voir. Merci. Comment allez-vous ? Je veux tous vos rapports d'ici la fin de la journée, d'accord ? Oui, Madame. Merci. Bienvenue à toi, Miranda. Salvador, je sais à quel point tu peux te montrer impulsif. C'est pour ça que je suis de retour, pour pouvoir te surveiller. Ce qui est arrivé à Gaël ne doit plus jamais se reproduire. Ok. Salut, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Eh, comment va ma merveilleuse et sublime sœur ce matin ? Natacha, il est un peu tôt, non ? Eh bien oui, justement. Et on doit être en alerte, éveillé, en vie et très enthousiaste, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Devine ce que Gavine et moi on a prévu pour aujourd'hui. On va aller faire un petit pique-nique. Et toi, tu devrais venir avec nous, ma chérie, hein ? Non, vraiment, et toi aussi, vous verrez, on va bien s'amuser. Natacha, je suis désolé, mais j'ai une journée très chargée aujourd'hui. Oh, mais pourquoi ? Oh, s'il te plaît, sœur Ed, et puis on n'a encore pas passé de temps ensemble depuis que je suis arrivée ici. C'est quoi le problème cette fois ? Eh bien, le gros problème, c'est que Hilary a décidé de se présenter pour devenir gouverneure. Non ! Comme si elle avait la moindre chance, elle l'a, de gagner contre toi, franchement. Tu ne devrais pas la sous-estimer, elle est très intelligente. Je dois parler aux membres des autres parties pour les empêcher de soutenir Hilary. Le pique-nique, ce sera pour une autre fois, Natacha. Ah, attends. Et est-ce que je peux venir avec toi, dis-moi ? Pour quoi faire ? Eh bien, pour apprendre de nouvelles choses, bien sûr. J'adore te regarder faire ton travail. Pourquoi pas ? Miranda, je pense que tu devrais emmener Natacha avec toi. Je t'adore, merci de ton soutien, Buddy. Je pense sincèrement que c'est une excellente idée que ta sœur t'accompagne. Ok ? Et puis, elle pourra t'aider. Ok, bien. Alors, on y va, Natacha. Ok, bye, Buddy. Salut les amis, à plus tard, plus tard, au revoir. Attends-moi ! Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer, monsieur le député. Encore merci. Vous savez, madame Del Mundo, nous avons toujours souhaité vous voir prendre cette décision et rejoindre notre parti politique. Quel dommage que Gaël ne soit plus parmi nous. Mais je suis là pour terminer ce qu'il a commencé. Mais le sénateur Del Mundo est un adversaire redoutable. Et surtout très sournois. Mais je connais parfaitement sa façon d'opérer. Je sais comment il fonctionne. Et je sais comment le vaincre. Et je suis absolument persuadée, monsieur le député, d'être un véritable atout pour votre parti. Je ne serais pas ici avec vous si je me sentais intimidée par Salvador. Je vais discuter avec les autres membres du parti. Et je suis sûr qu'ils seront ravis d'apprendre cette très bonne nouvelle. Bien. J'ai un autre rendez-vous qui m'attend. Je vous remercie encore une fois. Merci. Katrina. Pourquoi tu ne vas pas à l'intérieur ? Je vais attendre maman si tu veux. Non, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je suis sûre que tout va bien. J'aimerais en être aussi sûre que toi, Anna. Mais on sait toutes les deux que grâce à ta brillante idée, la vie de maman est en danger aujourd'hui plus que jamais. Et on n'est pas toutes comme toi. On n'a pas toutes appris à se battre, je te rappelle. J'aurais vraiment préféré que tu penses à ça avant de la convaincre de se présenter. Mais je n'ai pas forcé, maman. C'est aussi cette décision de se présenter. Oui, mais tu n'aurais pas dû lui parler de ça pour commencer et elle n'y aurait peut-être pas pensé sans ton aide. Je te rappelle qu'elle fait ça pour obtenir justice pour les victimes de Salvador. Pour nos parents, pour ta fille, pour Gaëlle. Et elle veut aussi qu'il paye pour tout ce qu'il lui a pris. Oui, tout ça a son importance, Anna. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est qu'elle soit toujours en vie quand tout ça sera terminé. On a déjà perdu tellement de proches dans notre combat pour la justice. On a même perdu Gaëlle. Je sais, Katrina. Mais rappelle-toi que Gaëlle est mort en voulant faire ce qui est juste. Tu penses vraiment qu'il voudrait qu'on se laisse paralyser par la peur ? Eh bien, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'arrivera rien à maman. S'il lui arrive quoi que ce soit, j'aurai beaucoup de mal à te pardonner. Qu'est-ce qui t'amène ici, Larry ? Ce que je viens faire ici, Miranda, ne te concerne absolument pas. Je ne me mêlerais pas de tes affaires si je n'avais pas de raison de le faire. Mais si tu comptes réellement te présenter aux élections contre Salvador, alors, dans ce cas, c'est différent, n'est-ce pas ? Parce que tout ce qui a trait à la carrière politique de Salvador, c'est bien moi qui m'en occupe. Hilary, je sais que tu vas absolument obtenir ta revanche, mais sérieusement, la politique, tu crois ? Dis-moi, tu ne penses pas que ça fait un peu trop de choses à gérer pour une simple femme au foyer ? Si délicate et si fragile et si mentalement instable ? Moi, je crois qu'un petit agneau comme toi n'a rien à faire dans une cage au lion. Tu sais quoi, Miranda ? Tu as absolument raison. C'est toi qui devrais avoir peur. Quoi, nous deux ? Peur de toi, tu dis ? Non, mais tu es vraiment ridic... 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 Tu es dingue, hein ? Et moi, je crois que tu n'as aucune idée de à qui tu as affaire. Ma sœur est dans ce milieu depuis une éternité, tu vois ? Miranda, ton petit chiot recommence à aboyer. Tu sais quoi ? Je pense que tu devrais la laisser à l'extérieur. C'est fou, je n'avais jamais remarqué que Salvador avait l'intention de se construire un zoo. Il n'en est pas loin, il a un serpent et un petit chiot. Comment ? Natacha. Je ne sais pas d'où te vient cet excès de confiance, Hilary. Mais bon, tu peux me croire, tu vas perdre. Non, Miranda. Toi, tu vas perdre. Tu sais que ça ne sera pas aussi facile de me battre. Et je vous suggère, à toi et à ton très cher Salvador, de vous préparer. Souviens-toi, je connais absolument tous vos tours de passe-passe. Alors, vos petites manigances ne fonctionneront pas avec moi. Vas-y, si ça te fait plaisir, Hilary. Je t'en prie, vas-y, présente-toi. Mais cette fois, tu es sur mon territoire. Et la politique, c'est mon monde, Hilary. Tu vas devoir te plier à mes règles. Allons-y, Natacha. Au revoir, belle Hilary. Je vous assure que si vous acceptez d'intégrer Hilary à votre partie, vous allez échouer, Federico. Vous savez, Miranda, nous nous battons contre Salvador depuis des années. Et vos menaces ne fonctionneront pas sur moi. Qui vous parle de menaces ? Moi, je vous propose un partenariat. Une belle alliance forte entre nos deux parties. Vous savez très bien que Salvador est le meilleur candidat. Il pourrait aider votre partie à s'agrandir. J'ai entendu dire que vous aviez du mal à obtenir des fonds pour les projets de votre partie. Est-ce que c'est vrai ? Laissez donc tomber Hilary. Et en échange, lorsqu'il sera élu, Salvador pourra vous obtenir tous les fonds. Hmm. C'est une offre alléchante. Mais si Hilary est élu, nous obtiendrons également tous les fonds dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? N'oubliez pas, Hilary est la véritable Del Mundo. Je vois que vous voulez vous battre. Bon, c'est très bien. Mais je préfère maintenant vous prévenir. Lorsque Salvador sera élu, alors restez bien caché, parce que je vous détruirai. Essayez donc, Miranda. Essayez donc. Dites-moi, vous avez l'air d'avoir une très grande confiance en Hilary, mon cher. Comment pouvez-vous être certain qu'elle gagnera ? Je suis dans la politique depuis longtemps. Et je sais sur qui je dois investir. Non, attendez. Arrêtez un instant. Asseyez-vous, du calme, enfin. Très bien, vous savez, Federico, moi je ne connais pas grand-chose à la politique, c'est vrai. Mais par contre, je m'y connais en Paris. Vous savez, j'ai travaillé dans un casino à Las Vegas, et oui. Et vous savez ce qu'ils ont coutume de dire là-bas ? Euh... Attendez que je m'en rappelle. Ah ! Surtout, ne jamais pariez plus que ce que l'on possède. Alors, dites-moi, Federico, à quel point êtes-vous sûr des capacités d'Hilary ? Même en sachant que Salvador a de grandes chances de l'abattre, allez-vous tout de même la soutenir, dites-moi ? Vous savez, Federico, je sais énormément de choses sur Salvador que je serais plus que ravie de partager avec vous des choses croustillantes. Peut-être au tour d'un dîner ? Disons 7 heures ce soir. Plutôt vite, au Blue Velvet Bistro. Pourquoi tu as fait ça ? C'était censé être un rendez-vous professionnel, et toi, tu t'es quasiment assis sur ses genoux. Miranda, mais arrête, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais bien que les hommes sont tous les mêmes, n'est-ce pas ? Et si tu veux vraiment avoir toute leur attention, eh bien, tu dois leur montrer ce qu'ils ont envie de voir et jouer un peu de tes charmes féminins. Et puis, ce Federico a l'air d'être un homme correct. Et qui sait, ma puce ? On pourrait bien finir par se marier tous les deux. Non, c'est pas vrai ça. Tu continues de faire ça, hein ? Séduire les hommes riches ? Eh bien oui, les délicieux hommes riches, oui. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça aux États-Unis, je ne t'aurais jamais laissé partir. Miranda, attends, mais pourquoi tu es en colère, hein ? Je t'en prie, on a pourtant obtenu ce qu'on voulait, non ? Calme-toi, je voulais seulement t'aider, moi. Oui, seulement, je déteste quand les gens me doublent. Alors, s'il te plaît, la prochaine fois, tu ne fais rien sans m'en avoir parlé. Est-ce que c'est bien compris ? Ok, très bien. Très bien compris. Dans ce cas, je vais annuler le dîner de ce soir, alors. C'est inutile. Quoi, tu veux venir avec moi ? On s'en va. Maman est en train d'arriver. Bonsoir, Hilary. Bonsoir. Maman ? Sam ? Anna ? Où tu étais ? J'étais si inquiète. Tu calmes, Sam. Le parti a accepté de me soutenir. Ah bon ? On va pouvoir commencer à travailler, Amy et moi. On s'occupe de tout. Oui, on va avoir énormément de choses à faire. Bon, on parlera de tout ça demain, d'accord ? Viens, maman. Tan, merci. Allez. Tan, on ferme le portail, on arrive. Ok, attention, maman. Je fais ce côté, tu fais celui-là. Monsieur ? Dépêchons-nous. Anna ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ferme le portail. Euh, non, rien. Viens, on rentre à la maison. Tan, ferme le portail. J'ai entendu parler de ce que tu as fait. Impressionnant. Ce n'est rien, j'ai eu de la chance. Je ne suis pas aussi intelligente que ma sœur, c'est vrai. Moi, je n'ai que ma beauté, c'est tout. C'est à croire que tu ne peux pas t'empêcher de te comparer à Miranda. Arrête un peu de te sous-estimer, tu es tout aussi intelligente à ta façon. Qu'est-ce que tu dis, enfin, Buddy ? Arrête de me flatter comme ça, je vais finir par croire que c'est vrai, sinon. Je n'essaye pas de te flatter, je suis très sérieux. Tu es ingénieuse. Ne sois pas aussi dure avec toi-même. Mais où est donc passé, Miranda ? Elle va bientôt descendre. Mais tu sais, Buddy, je m'inquiète un peu pour elle, en fait. J'ai... J'ai remarqué qu'elle était assez distraite. Et tu vois, j'ai l'impression qu'elle est vraiment à cran. Est-ce que tu es sûr et certain qu'elle est prête à reprendre le travail ? Je pense que c'est mieux de l'occuper plutôt que de la laisser se morfondre ici en pensant à Gaël. La connaissant, elle est sûrement bien plus triste qu'elle n'y paraît. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh bien, parce que je la connais depuis longtemps et je... Je sais qu'elle arrive à cacher son chagrin et qu'elle ne veut pas le montrer. Elle ne supporte pas qu'on voit ses faiblesses, ta femme. Alors elle joue toujours au dur et... C'est pour ça qu'elle veut... Elle veut toujours tout contrôler. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir, Salvador. Tu sais quoi ? J'aime ma sœur de tout mon cœur, c'est vrai. Mais je déteste son obsession à vouloir tout contrôler. Surtout, ne t'inquiète pas trop. Je suis sûr qu'elle veut seulement te protéger. Je sais bien, oui. Mais cette fois-ci, elle n'a vraiment aucun contrôle sur la situation. Et je ne sais pas comment elle va faire pour s'en remettre. Désolée, Hilary. Je sais que nous avions accepté de soutenir votre candidature, mais le parti a finalement choisi un candidat plus agressif. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'a pu vous raconter. C'est Miranda, mais... Hilary, comprenez-moi bien. Il est tout à fait hors de question que nous fassions affaire avec Salvador. Mais malheureusement, nous ne sommes pas convaincus que vous soyez réellement capables de le vaincre. Les choses sont différentes en politique. Et vous n'êtes pas comme Gaël. Vous ignorez les ficelles du métier. Et même si lui débutait, il avait ça en lui. Hilary, je suis vraiment navré, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Merci de m'avoir accordé votre temps. Je vais vous laisser. Maman, comment ça s'est passé ? Ils ont changé d'avis. Finalement, ils ne veulent plus que j'intègre leur parti. Mais pourquoi ? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois que Miranda a quelque chose à voir avec ça. Bon, ne perds pas espoir. On n'a pas dit notre dernier mot. Merci, Anna. C'est gentil. On y va. Madame Den Mundo, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez l'intention de vous présenter aux élections ? Oui, je vous avoue que c'est mon intention. Mais nous avons encore des choses à régler pour que cela devienne possible. Mais je vous assure que je n'abandonnerai pas. Je vais trouver un moyen et je vais continuer de me battre pour la ville de San Ildefonso. Certaines personnes pensent que vous êtes leur seul et unique espoir pour parvenir à empêcher le sénateur Del Mundo de reprendre le pouvoir. En fait, je suis comme n'importe quelle femme. Et toute ma vie, on m'a appris à devenir mère au foyer. On m'a appris que c'était le rôle d'une femme de prendre soin de ses enfants et de prendre soin de son mari. Et c'est justement comme ça que j'ai vécu la grande majorité de ma vie. Mais j'ai fait ce qu'on m'a appris, ce qui me paraissait juste. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai monté une entreprise et j'ai fait de mon mieux pour aider ceux dans le besoin, tout en essayant de prendre grand soin de ma famille. Mais bon, comme ça peut arriver à tous, j'ai été victime de trahison et de mensonges et aussi d'abus et surtout d'injustices. Et ni mon argent ni mon statut social n'ont pu m'aider et me protéger de ces épreuves. car je suis comme vous. Je fais tout ça parce que je souhaite me battre pour mes enfants. Et si je peux le faire, alors vous pouvez le faire aussi. Vous êtes en droit de réclamer le changement et de vous battre pour vos droits en tant que citoyen de cette province. Alors non, je ne suis pas votre seul espoir, car nous sommes tous le véritable espoir de cette province. Oui, tous. Nous devons nous battre et nous devons tous nous unir afin de pouvoir empêcher Salvador del Mundo de reprendre le pouvoir. Nous devons nous unir pour sauver San Il Défonso. Vous ne regretterez pas de nous avoir choisis, je vous en fais la promesse. Je vous remercie infiniment, monsieur le député. Mais non, ne me remerciez pas. C'est pas Miranda et Natacha. Je n'aurais jamais cru que vous étiez sûre. Monsieur le député ? Mesdames, excusez-moi. Il a ri. Toutes mes excuses. Mais je dois me rendre à un autre rendez-vous. Au revoir, Federico. À plus tard. D'accord. Maintenant, je comprends mieux. Je suis désolée, mais je n'ai pas de temps à perdre avec le perdant. Allez, viens. Nous rentrons. J'ai pas encore terminé, Miranda. Alors ne me tourne pas le dos. Et toi, ne touche pas à ma sœur, tu entends ? Miranda, vous n'avez pas honte. Je sais que vous avez saboté la candidature de maman pour les élections. Maman ? Tu es incroyable, Hillary. Je vois que tu n'as pas changé d'un pouce. Tu continues de t'occuper de tes œuvres de charité. Tu adores adopter des orphelins. Oublie donc la politique. Tu devrais plutôt devenir assistante sociale. Vous ne savez pas vous battre, elle est gagnée. Quand il s'agit de politique, Anna, alors la loyauté n'existe plus. Le plus important, c'est de gagner. Et visiblement, je vais gagner. Parce que je gagne toujours, Hillary. Miranda, si c'est ça que tu appelles gagner, d'accord. Tu as gagné, pas de problème. Alors, tu veux aussi que je te mette une couronne sur la tête ? Tu as raison, je prendrai toujours soin de ma famille. Et une chose est sûre, Miranda, c'est que je ne les utiliserai jamais pour gagner et obtenir ce que je veux. Parce qu'à la fin, la famille, c'est tout ce qu'il me reste. Et toi, Miranda, qu'est-ce qu'il te reste ? Hum ? Allez, on s'en va, Anna. Oh, ne t'inquiète pas, Hillary. Je vais m'assurer que tu comprennes ce que ça fait de perdre tout ce qu'on a. Tu vas voir, je vais te priver de tout ce qui compte pour toi. Je vais vous détruire tous un à un. Sous-titrage ST' 501